Cette semaine, je vais vous parler d'Éric Zemmour. Ah oui, Éric Zemmour, le YouTubeur. On va parler de sa vidéo de présentation de candidats à l'élection. Alors moi, je rentrais du sport, je faisais mes étirements, et j'entends ma femme, elle était en train de regarder la vidéo, donc moi j'avais que le son à ce moment-là, donc j'entends un peu parler, je me dis, tiens, YouTube, il y a une pub pour le 3ème Reich. Et là, elle me dit, non, 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 c'est Zemmour qui parle, viens voir. Et moi, je dis, non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, non, non, mais vraiment, elle était au bord de là, elle me dit, là, ce qu'il raconte, c'est horrible. Je lui dis, ben, on vient du début, du coup, alors, tu sais. On ne peut pas lui envoyer ça. Zemmour, t'aimes ou t'aimes pas, tu en gardes. Ah, il y a une ambiance, tu sais, c'est par voyeurisme, c'est une bête de foire. Tu sais, t'es là, t'es, oh là là, vas-y, balance-la, ta saloperie. Vas-y, vas-y, il n'y a plus rien qui compte, tu sais, il y a un nouveau variant, attends, attends, vas-y, vas-y, il parle des transsexuels, voilà, on va se régaler. Zemmour, c'est ça, c'est l'accident de voiture sur l'autoroute, tu sais. T'es loin dans les bouchons, tu dis, oh, ça avance ou quoi, là ? Et plus tu t'approches du truc, plus tu ralentis, tu vois. Et là, t'arrives au niveau, tu sais, tu vois, hop, marche arrière, presque. Tu sais, tu vois, oh là là, oh, c'est horrible. Oui, bah chacun son tour, oh, ça va, là. Oh, qu'est-ce qu'il dit sur les étrangers ? Oh là là ! Hein, chérie, heureusement, on n'est pas étrangers, parce que là, c'est chaud, hein. On rit. Donc, je m'installe, on rafraîchit la page pour voir du début, tu vois, et là, je vois, boum, le nombre de vues qui augmente. Mais scandaleusement, je rafraîchis, boum, ça augmente 200 000, je rafraîchis, à chaque fois, je rafraîchis, bam, bam, je jure, devant la vidéo, j'étais là, pour la première fois de ma vie, j'avais de la peine pour Marine Le Pen. Ah, elle, devant la vidéo, elle a dû reprendre un coup dans la gueule, là ! À la fin de la vidéo, elle devait ressembler à son père. Et je me suis dit, bon, regarde la vidéo, mais essaie de mettre de la distance, essaie de voir ça, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il promet à ses électeurs, et ses arguments ? Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans ? Et force, c'est de constater que... Euh, non, 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 M. Zemmour, non, là, c'est du travail d'arabe, pardon, mais... Alors, évidemment, il dit à ses électeurs qu'il aime la France, il dit que, voilà, que la France, c'est la France, il faut que la France redevienne la France, qu'en France, il n'y a que des choses français, bouc française, bouledogue français, de l'air français, il faut que tout soit français, et il met une musique de Beethoven. Bah, non, je suis désolé, à moins que Beethoven soit né dans la Creuse, et on ne m'a pas dit, mais non, quoi, je veux dire, je ne veux pas ça, je veux dire, je ne pense pas qu'Angela Merkel, elle fasse ses discours sur Sardou. On a des compositeurs magnifiques en France, tu vois, tu peux mettre du Debussy, du Ravel, si vraiment, tu es en galère, tu mets du Joule pour, voilà, choper les jeunes. Ensuite, il dit à ses électeurs, si vous votez pour moi, vous retrouverez la France de votre enfance. Et pour illustrer ce propos, il met des images de la France dans les années 50. Quel âge ils ont, ces électeurs, en fait ? C'est pas cohérent, je veux dire, t'as fait un peu de maths, tu sais que si t'es enfant dans les années 50, ces électeurs, d'ici les élections, ils seront pas là. Ou alors, ils se rappellent en même plus qu'ils sont venus foutre dans l'isoloir, quoi. Ils sont là, mais il est où Mitterrand ? Et ensuite, il dit à ses électeurs, grosso modo, en grande partie, les problèmes de la France, c'est à cause des étrangers, donc je vais virer les étrangers. Mais, il dit pas comment. Ah ben là, il y a un couac. Moi, je suis maté, j'ai envie que tu me développes un peu cette partie. C'est quoi la technique pour virer les étrangers ? Comment tu t'y prends ? Parce que je pense que marche pas la technique de « Bon, les étrangers, on va faire une photo. » Hein ? Voilà, on se met tous là, bien serrés, voilà, devant le ravin, voilà. Voilà, attendez, il y a trop de monde, il faut qu'on se... On recule. Recule. On recule. Youssef, tu avances là. Recule. Non mais avance dans l'os, je n'ai pas de sens à ce moment-là. Voilà. Bah, Youssef, tu avances, tu recules, hein ? Comment veux-tu que j'élimine ce groupuscule ? Et donc là, à la fin, j'ai envie de lui dire, Monsieur Zemmour, j'ai envie de vous poser des questions, si vous voulez virer les étrangers. Moi, j'ai quelques questions, Monsieur Zemmour. Hein ? Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour. Ah ben, il est de chez moi, Monsieur Zemmour. Eric, ça s'écrit H-E-R-H-K-K-R-I-Z. On va pas me la faire à l'envers. Mais si vous virez les étrangers, Monsieur Zemmour, qui ? Qui va faire la sécurité à vos meetings ? Qui va vous conduire en Uber ? Qui va vous ramener votre délivreau ? Qui va vous servir à la pharmacie de garde ? Qui va faire le ménage dans votre bureau ? Qui va garder vos petits-enfants ? Qui va vous accueillir dans une épicerie à 4h du mat ? Qui allez-vous utiliser comme épouvantail pour être élu ? Et là, il va me dire « Oh, il n'y a pas que des étrangers qui font ces boulots. Là, vous êtes en train de faire des généralités. » Je dis « Ben, évidemment que je fais des généralités. » Mais c'est pas moi qui ai commencé. Merci. Merci.